Au 17 juin 2022, on a une nouvelle mise à jour DJI Fly qui passe en version 1.6.6. Ça va concerner essentiellement le Mini 3 Pro, le Mavic 3, le Mini 2 et le R2S, puisqu'on va avoir un champ supplémentaire qui est apparu, c'est le signalement électronique à distance, mais c'est à destination du Japon. En France, on ne va pas être concerné, mis à part le Mavic 3 qui a déjà son signalement électronique propre à la France, puisqu'il fait plus de 800 grammes. J'avais fait une vidéo dédiée que je vous remets ici. Pour le Mini 2, le Mini 3 Pro et le R2S, personnellement, j'ai laissé ce champ vide et j'ai désactivé cette option, puisque les drones font moins de 800 grammes, ils ne sont pas homologués que la CE drone, donc ils ne sont pas tenus d'avoir ce signalement électronique à distance. Maintenant, on a également d'autres mises à jour firmware pour la DJI RC, la DJI RC Pro et le Mini 3 Pro et le Mavic 3, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, pour voir apparaître cette mise à jour, il faut être en version DJI Fly 1.6.6, donc c'est le cas sur les deux radiocommandes. Ça apporte notamment pour le Mini 3 Pro une amélioration au niveau de la fonctionnalité Quick Transfer, lorsqu'on transfère les images sur le smartphone, sans passer par la RC. Il y a notamment une amélioration au niveau de la gestion de l'alimentation, au niveau de la batterie, lorsqu'on transfère des fichiers. On a également une autre amélioration qui est vraiment très intéressante, je trouve, c'est la possibilité de personnaliser les touches de la DJI RC. Donc, on va pouvoir maintenant combiner des actions avec la molette et les touches C1, C2, donc qui sont sous la DJI RC. Ça permet notamment de gérer, par exemple, le zoom ou, par exemple, l'exposition, en fonction de vos besoins. Et vous pouvez donc mixer entre la molette et les touches fonction des actions et des raccourcis. Ça évite justement d'avoir à toucher l'écran. Donc ça, c'est vraiment très pratique au niveau de l'ergonomie. Je trouve ça vraiment bien. De mon côté, j'ai réglé la molette de droite sur la gestion de l'obturation. Donc comme ça, quand je suis en mode pro, ça me permet de gérer mon exposition uniquement avec la molette. Quand je combine la molette à la touche C1, ça me permet de zoomer. La touche C2 combinée à la molette, je l'ai réglée sur la focale initiale. Ça me permet de revenir en zoom x1. Par exemple, si je suis zoomé, j'appuie sur la touche C2, j'actionne la molette et je reviens instantanément. Donc au zoom x1, ça me permet de gagner du temps. Et donc au niveau de l'ergonomie, je trouve ça vraiment très bien, ces fonctions de personnalisation des boutons. Avec ce nouveau firmware, on a également l'apparition d'un nouveau message. Lorsqu'on décolle avec le Mini 3 Pro et qu'on a le Wi-Fi ou le Bluetooth ou les deux d'activer, lui va les désactiver automatiquement pour améliorer la transmission entre la radio-commande et le drone. Alors, j'ai fait des tests, voir si ça a amélioré la portée, mais malheureusement, à situation équivalente par rapport à mes tests précédents, je perds le signal au même endroit, au même moment. Donc pour moi, ça n'améliore pas la transmission signal actuellement. En revanche, ça permettra quand même d'éviter de le dégrader quoi qu'il arrive. Alors, ce que ça implique de désactiver le Wi-Fi ou le Bluetooth, c'est si vous aviez activé le partage de connexion, par exemple, vous ne pourrez plus charger les fonds de carte, que ce soit satellite ou en mode plan. Mais si vous partagez votre connexion avant le décollage, vous pourrez charger les fonds de carte et une fois que le drone aura décollé, il coupera sa connexion Wi-Fi et Bluetooth et vous aurez les cartes en mémoire cache dans la radio-commande, donc vous pourrez les consulter durant le vol. Mais vous pouvez réactiver le Wi-Fi ou le Bluetooth lorsque l'appareil est en vol, si vraiment vous en avez besoin. Alors, autre petite amélioration, c'est lorsqu'on fait une capture écran, quand on enregistre le flux vidéo de la DJI RC. La résolution a légèrement augmenté. Avant, on devait être en 720, c'était vraiment tout petit. Maintenant, ça a augmenté un petit peu. Alors, ça ne va pas intéresser tout le monde. Mais moi, qui fais énormément de capture écran pour mes vidéos, je suis obligé de zoomer pour avoir quelque chose de visible, mais ça pixelise beaucoup. Donc là, cette résolution un peu supérieure, j'espère qu'on aura une meilleure qualité sur mes captures écran. Alors, j'ai également testé les autres petits problèmes que j'avais décrits dans ma vidéo précédente sur les problèmes du Mini 3 Pro, donc notamment le vignotage en RAW. Pour moi, il est toujours présent. Et aussi les problèmes en mode automatique lorsqu'on filme en dessiné-like, les problèmes de variation de luminosité qui sont toujours assez marqués. Pour moi, c'est toujours pareil. Il n'y a pas d'amélioration à ce niveau-là. Sur le Mavic 3 et la RC Pro, on a des corrections de bug mineur. On a également la fonctionnalité de calibration IMU qui posait problème avec l'ancienne version firmware qui est désormais opérationnelle. Mais à part ça, je n'ai pas constaté de différence notoire sur le Mavic 3. Alors, voilà pour ce que j'ai constaté, que ce soit sur le Mini 3 Pro ou le Mavic 3 suite à cette dernière mise à jour. Si vous avez constaté de votre côté des améliorations, des évolutions ou des bugs, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Ciao !